Matthieu, chapitre 1 Voici la généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham eut pour fils Isaac, Isaac eut Jacob. Jacob eut Judas et ses frères. Judas eut Peretz et Zerar de Tamar. Peretz eut Etrom. Etrom eut Aram. Aram eut pour fils Aminadab. Aminadab eut Nakhchon. Nakhchon eut Salmon. Salmon eut Boaz de Rahab. Boaz eut Obed de Ruth. Obed eut pour fils Isaïe. Isaïe eut David. Le roi David eut Salomon de la femme d'Uri. Salomon eut pour fils Roboam. Roboam eut Abijah. Abijah eut Asa. Asa eut pour fils Josaphat. Josaphat eut Joram. Joram eut Osias. Osias eut pour fils Jotam. Jotam eut Akaz. Akaz eut Ézéchias. Ézéchias eut pour fils Manassé. Manassé eut Amon. Amon eut Josias. Josias eut pour descendant Jéconias et ses frères à l'époque de la déportation à Babylone. Après la déportation à Babylone, Jéconias eut pour fils Shealtiel. Shealtiel eut Zorobabel. Zorobabel eut pour fils Abiud. Abiud eut Éliakim. Éliakim eut Azor. Azor eut pour fils Sadoc. Sadoc eut Hakim. Hakim eut Éliud. Éliud eut pour fils Éléazar. Éléazar eut Matan. Matan eut Jacob. Jacob eut pour fils Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qu'on appelle le Christ. Il y a donc en tout quatorze générations depuis Abraham jusqu'à David, quatorze générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et quatorze générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète « La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et il prit sa femme chez lui, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle jusqu'à ce qu'elle ait mis au monde un fils, premier-né, auquel il donna le nom de Jésus. Sous-titrage ST' 501